Dégain. Honnêtement, quand je me suis mis sur ce mot, je pensais que j'allais me la couler douce. Dégain, ça veut dire personne, et ce n'est pas très difficile à illustrer. En plus, ça vient du latin necunum, qui signifie personne. Il s'agit donc d'un mot latin qui n'a jamais changé de sens, tout juste de prononciation. Mais pour comprendre cette histoire de prononciation, c'est toute l'histoire de l'Europe qu'il faut raconter. Avec son empire romain, ses guerres, ses invasions barbares, son moyen âge, un vrai pastis. Le mieux, c'est encore de repartir à zéro avec une carte. Il y a 2000 ans, donc, tout le monde en Europe parlait latin. Et puis, il y a eu les invasions barbares, de nouvelles nations, des frontières, et tout le monde s'est mis à parler le latin à sa façon. En résumé, Dégain et necunum, c'est la même chose. Le plus marrant, c'est que personne aujourd'hui n'est capable de dire quelle était la prononciation exacte des romains. Le necunum d'aujourd'hui est une convention du XXe siècle faite par des linguistes. Donc, si ça se trouve, c'est nous qui avons raison, et Jules César le prononçait Dégain et avait l'accent marseillais.